Mamadi Dumbuya, dos au mur, rien ne va pour les poutistes, les caisses sont vides, les caisses sont vides, aucun partenaire au développement, ne faire confiance aux poutistes de Conakry, ne faire confiance aux poutistes de Conakry. Peuple de Guinée, les bandits sont dos au mur, c'est aux partis politiques de se donner les mains, parce qu'ils ont compris, c'est pourquoi ils s'en foutent des médias, ils pensent qu'avec la force, ils pourront rester aussi longtemps. C'est peine perdue, je dis bien peine perdue. Vous avez vu, au départ, ils ont tous cru que Mamadi allait organiser des élections et capter le RPG UFDG. Et puis, ils ont tous compris que Mamadi n'a pas l'intention de laisser le pouvoir. Maintenant, vous avez vu les critiques des uns et des autres. C'est pourquoi j'ai dit aux jeunes Guinéens, donnons-nous les mains. Quand on dit jeunes, ce n'est pas les Mamadi Dumbuya, ce n'est pas les Amara. Quand on dit des jeunes leaders, comme les Sunko et autres, ce n'est pas, non. Non, ceux qui ont pris les armes pour tuer, non, on ne parle pas d'eux. On parle des jeunes, des vrais jeunes cadres, patriotes. Celui qui prend les armes n'est plus patriote, il faut mettre ça dans la tête. Voilà. Taggez-moi, partagez au maximum et taggez-moi, bala samoura. Nous, nous sommes là pour défendre les faibles. Ceux qui n'osent pas parler. La société Topaz que vous connaissez. Topaz. En Guinée. Topaz qui fabrique les tôles, les peintures, un peu de tout. Vous savez, il y a des Guinéens, ça fait cinq ans qu'ils travaillent à Topaz, Guinée. Jusqu'à présent, ceux-ci prennent que 700 000, 800 000 francs guinéens. Disons-nous la vérité. 700 000, 800 000 par mois. Tu payes le transport. Chaque jour pour venir au boulot. 800 000 francs guinéens. C'est tout avec le CNRD. Le prix du sac de riz. Tout a flambé. Il n'y a pas eu d'amélioration pour leurs conditions de vie. Et tout guinéen qui parle là-bas aujourd'hui, pour dire, augmentation un peu de salaire, parce que la vie devient chère, on te licencie directement. Mais, celui qui est indexé comme le responsable, on parle de Bala Samoura. Parce que c'est lui qui défile là-bas, nuit et jour. Bala Samoura. Selon mes informateurs, vous êtes nuit et jour à Topaz là-bas. Et quand vous rentrez, que vous ressortez avec des sacs. C'est de l'argent-bas. C'est du papier-bas. Dieu se le sait. Les Indiens, qu'ils ont peur de vous. Bala Samoura. Vous avez dit ici, non. Les Guinéens n'étaient pas à l'aise. Les Guinéens étaient malheureux. Autant du présent le facondé. Qu'est-ce que vous faites pour améliorer les conditions de vie de ces travailleurs ? Aujourd'hui, tu as tout, Bala Samoura. Tu roules dans Jihwaggen, voiture de 300 000 dollars. Jihwaggen. Tu es le seul gendarme dans la sous-région. Tu ne verras même pas. J'oublie, je crois que c'est Doumbouya. Celui de la Côte d'Ivoire. Non, c'est celui de la police qui est Doumbouya en Côte d'Ivoire. Tu ne verras personne dans la sous-région. Un gendarme, chef d'état-major, rouler dans une voiture pareille. Ce sont les stars, les riches qui roulent dans ça. Jihwaggen, Mercedes. Mais toi, tu roules dans ça aujourd'hui, Bala. Tu fais des va-et-vient. À l'usine Labatopaz, vous êtes incapable de dire aux Indiens d'améliorer les conditions de vie de ces Guiniens. C'est quand vous êtes venus que le sac de riz est passé de 200 et quelques à près de 400 000 aujourd'hui. Bala. Comment on ne peut pas améliorer les conditions de vie de ces travailleurs ? Et vous faites des va-et-vient matin, midi, soir. Donc, le seul responsable, c'est vous. Parce que vous faites partie des quatre décideurs aujourd'hui. Là, il m'a dit, Amara, Idiamine et vous. Si les Guiniens sont malheureux, là, c'est vous. C'est vous, les quatre, là. Si les Guiniens sont malheureux, Bala Samoura, pourquoi tu ne peux pas demander aux Indiens d'augmenter les salaires de ces travailleurs depuis le 5 septembre ? Depuis le 5 septembre. Tout a changé en Guinée. Toulot de sucre, le transport, sac de riz, tout est devenu cher. Bala. 700 000 francs. 700 000 francs. 700 000. Qu'est-ce qu'on peut ? C'est-à-dire un père de famille qui travaille à Topaz. 700 000, 800 000. Qu'est-ce qu'il peut faire avec ça ? Bala. Qu'est-ce qu'il peut faire avec 800 000 ? Disons-nous la vérité. 800 000. Qu'est-ce qu'on peut faire ? C'est-à-dire un père de famille. 800 000. Qu'est-ce qu'on peut faire avec 800 000 ? Donc, à un moment donné, il faut arrêter. Il faut vraiment parler à ces Indiens-là. Et ce qui est énervant, que lorsque des jeunes demandent à augmenter leur salaire, on les menace, on les licencie. L'État aussi a des actions dedans. Dans Topaz, ce n'est pas seulement que pour les étrangers. l'État a des actions dedans. Topaz aussi. L'État, c'est nous autres. C'est ces travailleurs guinéens aussi. L'État a des actions dedans. Donc, vous ne pouvez pas aller faire des va-et-vient. On vous donne des pots de vin là-bas. Bala, on vous donne des pots de vin et vous laissez vos frères mourir de faim. Vous laissez vos frères mourir de souffrance. Bala, Samoura, vous trouvez ça normal ? Vous trouvez ça normal ? 800 000 francs. Le salaire d'un Guiné aujourd'hui ? Alors, si vous ne saviez pas, Bala, on vous informe. Si vous ne saviez pas, on vous informe. Les travailleurs de Topaz sont fatigués. Ils sont fatigués. Depuis l'arrivée du CNRD, il n'y a pas eu d'amélioration chez eux. Leur salaire est resté intact. Et vous voyez, c'est flamber des prix sur le marché. Et comment vous voulez que ces gens la vivent ? Ils ne peuvent pas parler. Et pendant ce temps, l'entreprise fait des profits parce que les gens construisent à longueur de journée. Non, franchement, quand ils m'ont parlé de ça, j'ai eu pitié de ces gens-là. J'ai dit, 800 000 ? Un père de famille ? 800 000, tu vas faire quoi avec ça ? Tu vas acheter un sac de riz ? Combien tu vas donner à madame ? Comme popote. On dit, tu travailles. Mais tu gagnes quoi ? 800 000. Partagez. Je vais informer Mamadi parce que c'est un gawa. Quand je dis que c'est un villageois. Quand je dis que Mamadi c'est ce maurouni, je vais faire un dénard. Gérer un pays, il faut avoir de l'expérience. Il faut avoir des bonnes personnes. Le président Faconde, lui, il avait des amis présidents. Si quelque chose n'allait pas, il peut appeler, M. Denis Sassou Nguessou. Il pouvait appeler son ami, père à son âme, Idriss Déby. Il peut appeler le président Alassane Ouattara. Parce que son conseiller économique, c'est le président, c'était le président, il ne voit rien. Donc, le président Alpha Condé ne pouvait pas avoir de problème. Parce qu'il avait des têtes, des hommes d'affaires. autour de lui, il a des amis comme les Kouchner, les Tony Blair, qui ont géré des grands pays. Donc, le président le président Alassane Ouattara. Mais Mamadi Aki, c'est Bala Samoura, il va appeler. C'est Djiba Djakite, il va appeler. C'est qui il va appeler. Ils sont venus trouver beaucoup d'argent dans les caisses de l'État. Vous savez, avant le coup d'État, le Fama avait déjà tout fermé. Ils étaient contents quand ils ont vu l'argent. Mais, ce que Mamadi n'a pas compris, c'est son entourage qui est en train de lutter. C'est-à-dire de le faire taire aujourd'hui. Mamadi, tu n'avais pas compris. Tu es venu, tu as dit pas de recyclage, comme si tu avais un grand diplôme que quelqu'un en Guinée. tu as changé. Tu diriges avec tes amis, les Djiba Djakite, les Ousmane Dumbuya, les Papa Fofana, les EPEA aujourd'hui. Va vérifier, Mamadi. Tout ce qui est projet aujourd'hui, c'est un petit clan. Pas plus de 10 personnes. Tous les projets, l'argent reste dans les mains d'un petit groupe. L'argent ne circule pas. Projet des ministères, ça reste encore entre les familles. Et pourtant, c'est vous qui avez parlé de personnalisation. Le service de renseignement de Dumbuya, dites-lui que s'il n'y a pas d'argent aujourd'hui, si l'argent ne circule pas dans le pays aujourd'hui, que c'est son entourage, Papa Fofana, Ousmane Dumbuya, Djiba Djakite, les Amaras, les EPEA aujourd'hui, sont contrôlés par ces gens-là. Leur quota, chaque fin du mois, ça sort. Les projets, tous les projets, les entreprises, allez-y vérifier. Si la CRIEF, ils veulent faire du sérieux, ils n'ont qu'à appeler les journalistes, ils n'ont qu'à faire une vérification. Maman dit qu'il avait parlé de personnalisation, il sera dessus. C'est-à-dire, ces entreprises aujourd'hui, tous les projets, appartiennent aux proches de Amara, Bala Samoura, Djiba, Ousmane Dumbuya, ainsi de suite. Ils ont une influence sur le gouverneur de la Banque Centrale. Le gouverneur ne peut rien dire. Quand ceux-ci la disent, il faut payer, ni Masra. Ça dit, c'est du jamais vu. On n'a aucun pays sérieux au monde. Même en Burmanie, même en Burmanie, ce qui se passe chez nous en Guinée, même en Burmanie, ça ne peut pas se passer. Même on dit dans un pays où il y a la dictature. Mais de la manière que ces gens-là sont en train de gérer le pays, c'est incroyable. Mamadi, lui, ne sait même pas comment l'administration est gérée. Un petit clan, aujourd'hui, il y a des illettrés là-bas avec des amis de Dumbuya. Ils appellent le gouverneur pour lui dire d'exécuter cet empayement. Pas où on le fait. Ils ont fait sortir des milliards, des milliards. Mamadi est troublé. Il ne sait même pas où est le problème. Ce n'est pas en changeant les ministres. Les ministres, là, sont zéro, Mamadi. C'est tes gars qui sont à côté. C'est tes gars. Mamadi, toi, tu as étudié quoi? Qu'est-ce que tu sais de l'administration? Tout ce que tu sais, c'est l'effort spécial. Mais tu n'as rien compris, Mamadi. Je te dis, dans deux mois encore, le pire arrive. On t'a conseillé, tu n'as pas compris. Allez-y voir mes vidéos. J'avais dit, j'ai dit, ça dit, les bonnes personnes ont vu venir ça. Les experts ont vu venir. Mamadi, tu nous roques. D'abord, il n'y a pas de climat de confiance dans le pays. Vous ne voulez pas, vous êtes arrogant. Quand il s'agit de recevoir les Makoso, les Amara, les Djiba, ils ont tout le temps de recevoir Makoso. Mais quand il s'agit de recevoir les responsables du RPG, non, vous ne voulez pas. Parce que non, vous ne voulez pas que quelqu'un vous dérange, vous dise la vérité. Parlons des élections, vous n'avez pas compris. Continuez. Je vous ai dit, j'ai dit dans deux ans, le peuple de Guinée, vous avez vu l'affaire de l'électricité. Les gens sont sortis. Vous pensez que vous avez réprimé ou non, que c'est fini. Vous n'avez rien compris. On attend après la fin du mois de Ramadan. Walloy, vous allez sentir le peuple de Guinée. Walloy, c'est vous qui allez partir. Vous pensez que les armes que vous avez achetées là. Vous allez éliminer tous les Guinéens. Allement, vous n'avez rien compris, maman dit. Je vous ai dit, le pire arrive. Dans deux mois, le pire. Ça dit, ce n'est pas celui qui va appeler. Ce n'est pas le président le Faconde qui va appeler. Ça dit, la misère qui vient dans deux mois. Dans deux mois. Dans deux mois, ils ne seront plus. Ça dit, les banques qui payent pour vous là, les banques là, dans deux mois, ils ne seront plus en mesure de payer. Vous avez vu, Arriba, les entreprises commencent à quitter le pays. Il faut t'asseoir dans ton palais là-bas. Walloy, tu seras chassé. Si tu fuis, ça c'est bon pour toi. Les Français vont te protéger. Mais, l'armée, le peuple, les gens se lèvent comme toi. Tu seras attaché comme un voleur, tu seras attaché. tu n'as rien compris d'abord. Tu n'as rien compris d'abord. La colère même de l'armée d'abord, ceux dont tu appelles tes frères, Walloy, tu vas partir. Sans qu'on te demande même de partir. Le chef de temps-major de l'armée de terre, le monsieur qui vient rendre l'âme dans ces deux jours-là. Attendez, je vais chercher sa photo si je peux voir. Je vais vous montrer. Partagez. Mamadi est là-bas. Lui, il ne sait même pas ce qui se passe. Il ne sait même pas ce qui se passe là-bas. Mamadi, il ne sait même pas ce qui se passe là-bas. Walloy, il ne gère pas la Guinée. Mamadi, le chef d'état-major de l'armée de terre au temps du président Alpha Codé qui est décédé dans ces deux jours-là. Je crois que les gens ont vu ces images pour vous dire que comme il ne fallait Mamadi, il n'a pas de cœur. L'armée guinéenne, ceux qui gèrent les BIS, les Idiamines, vous n'avez pas de cœur. Un ancien chef d'état-major de l'armée de terre. Ça faisait combien de temps ce monsieur est malade et vous demande d'être évacué. Monsieur, l'injection, Charles Wright est sorti devant tout le monde. Charles Wright, ce n'est pas Charles Wright. Malgré que vous avez dit qu'on devait retirer leur passeport, ils devaient passer devant la justice. Mais Charles Wright est sorti tout récemment. L'ancien chef d'état-major de l'armée de terre au temps du président Alpha Codé. Ça dit, vous, vous pensez qu'on peut construire un pays dans la haine. Le monsieur, il vous a dit avec ses propres frères, il va aller se faire soigner. Vous avez dit « niet », vous l'avez gardé jusqu'il est mort. Et même, ça dit, un ancien chef d'état-major de l'armée de terre pour lui rendre honneur pour dire qu'il a servi l'armée guinéenne, il a été chef d'état-major de l'armée de terre, vous lui dévez ce respect, l'honorer au sein de l'armée guinéenne, vous ne le faites pas. C'est encore les anciens, les anciens généraux qui sont en train de cotiser aujourd'hui. Et vous saviez leur condition de vie. d'autres n'ont même pas le carburant. Les obsèques de l'ancien chef d'état-major de terre, vous, vous êtes dans quel pays ? Je me demande. Pourquoi vous êtes si méchants ? Pourquoi vous êtes si méchants ? Idi Amin, si tu n'es pas au courant, après c'est pour dire Anta Karama, Abaka Sidiqi, chef d'état-major, non, ministre de la défense, Abaka Bis Bangoura, Bis Bangoura, au Beringbo Rekolo, le monsieur qui est décédé, le chef d'état, l'ancien chef d'état-major de l'armée de terre, comment ce dernier peut mourir devant vos yeux ? Il a demandé d'aller se faire soigner au Sénégal. Vous n'avez pas accepté. Le monsieur est mort. Il n'y a même pas d'obsèques. On ne parle même pas. C'est comme si c'est un poulet qui est mort. Eh, Allah ! Eh ! Non, mais franchement, je suis dépassé. Pourtant, le père de Amara est décédé parce que c'est le papa de Amara. On a tout vu parce que c'est le père de Amara. Et vous oubliez que le père de Amara et son père ont été mis en prison ici. Celui qui les a grandis, qui les a honorés, c'est le président Alpha Kondé. Allah, qu'est-ce que vous vous êtes en train de faire ? Dieu va vous aider. Wallah ! Ceux qui ont servi la nation pendant 30 ans, vous êtes en train de les mettre à la poubelle comme ça. Comme si vous, vous avez fait quelque chose pour cette armée guinéenne. Continuez. Mon cité n'a pas la ligne. Continuez. Eh, Londo, on va se lever. On va se lever. L'affaire est finie. Vienne est éternelle. Quand je vois des gens en train de publier des photos, Mamadi a vu un handicapé au Sénégal. C'est l'hypocrisie du Guinéen. C'est l'hypocrisie. On prend une image tandis que 1000 personnes dans son pays sont en train de souffrir. Ah, Mamadi, c'est un ancien, c'est l'un de ses amis. Voilà, il les a vus. Mamadi, tu sais ce que le président Alpha Kondé va demander l'association des handicapés au temps du président Alpha Kondé. Va demander l'association des handicapés ce que le président Alpha Kondé a fait. C'est-à-dire, quand je vois ces hypocrites en train de dire « Eh, Mamadi, il a vu un handicapé, il s'est rabaissé. » Ah, le Guinéen. Vous pensez que c'est la démagogie qui construit un pays ? Vous pensez que c'est la démagogie ? Le 5 septembre, Mamadi a ôté la vie à des gens, des pères de famille. Il y a ces orphelins en Guinée. Mamadi, ça dit, il n'essaie même pas de se racheter auprès de ces gens-là. Il n'essaie même pas de dédommager ces familles-là. Voici des hypocrites sur Facebook. Comme si ça, ce qui s'est passé au Sénégal, ça va changer quelque chose en Guinée. C'est ça le développement. Des pères de famille croupissent en prison. On prend ces images, voici ils sont en train de « Eh, il est généreux ! » Ah, le Guinéen. Non, mais c'est dommage pour notre pays, quoi. Quand on dit qu'on est chef d'État, c'est ça qui développe un pays. C'est ça qui développe un pays. Ah non, mais franchement, je suis dépassé. Je suis dépassé. Je vois des sites même en train de relier ça. Si ce n'est pas de l'hypocrisie, le voyage de Mamadi Dumbuya a apporté quoi à la Guinée ? Le voyage de Mamadi Dumbuya au Sénégal, ça a apporté quoi à la Guinée ? Dites-nous. Il n'y a pas d'électricité. On ne trouve pas de solution à ça. Nos routes qui étaient en cours, ils n'ont pas terminé. On ne trouve pas de solution à ça. Voici des familles. Combien de familles sont décédées pour des coups sur cul dans ces deux jours-là ? Parce que le courant, la tension, ça vient, ça brûle tout. Ça crée des coups sur cul dans le pays. Une famille, quatre personnes, vous avez vu ça ? Mamadi Dumbuya s'est déplacé année là-bas. Vous, les hypocrites là, quatre personnes meurent dans l'incendie, dans un pays sérieux. Les responsables devraient se déplacer. Mais montrez-moi irresponsable du CNRD. Mais quand il s'agit d'aller se flanquer devant des gens au Sénégal, là, les hypocrites, les démocrates, ils sont là à nous dire « Oh, il est gentil. Oh, il s'est rabaissé. » Mais vous ne lui dites pas d'aller faire des condolences dans ces familles-là. Vous ne lui dites pas ça. Pourtant, dans une famille, quatre personnes sont décédées parce qu'il y a eu coup sur le cul. Mamadi, il ne sait pas se déplacer pour aller dans ces familles-là. Pour la petite, on a tous vu ici, il a donné une maison et la famille qui vient de perdre quatre personnes maintenant. Que Mamadi donne aussi des villas à ces gens-là. C'est pourquoi je dis souvent arrêtez l'hypocrisie-là. Ce n'est pas ça qui développe un pays. Si Mamadi construit des écoles-là, vous montrez-là, on va applaudir. Des routes-là, on va applaudir. Des foyers pour les handicapés, on va applaudir. Mais ce n'est pas des gestes. Ça, tout le monde peut le faire. Ça n'a rien à voir avec le pays. Rien du tout. C'est son ancien ami. Il lui a vu. Il s'est rabaissé. Ça n'engage que lui. C'est notre problème. Du populisme pour rien du tout. Il me dit. Il ne dit que un pays de la 5 septembre. Personne ne sait où se trouve le corps. Il y a eu incendie. Quel responsable du CNRB s'est déplacé aller là-bas? C'est vraiment dommage pour notre pays Avec ça on dit qu'on a des responsables Alma Fosyeba Alma Fosyeba Ousmane Dumbuya Vous pensez que vous êtes cachés On dit Amara est méchant Bala est méchant Djiba est méchant Mais Ousmane Dumbuya vous êtes pire que toutes ces personnes Parce que les gens pensent que c'est le cousin Maman Dumbuya ce n'est même pas son cousin Ceux dont Ousmane Dumbuya influence Ce n'est même pas son cousin C'est Bill Leur ami là L'ami de Dumbuya Bill Qui a envoyé Ousmane Au moins les Djiba Les autres là les Amara ils ont connu Dumbuya dans le passé Mais ceux qui pensent que c'est son cousin direct Parce qu'il s'appelle Dumbuya aussi là Ce n'est pas son cousin Ok Donc quand il influence sur vous là Pour dire là la présidence Il vous donne des ordres Ils font sortir des milliards là Je vous dis c'est pas son cousin C'est un coco C'est un coco de Bill Condé L'ami de Dumbuya Donc s'il influence sur quelqu'un Refusez Refusez Travaillez pour le pays Ousmane Dumbuya est un coco Ce n'est pas son cousin Ce n'est pas parce qu'il est Dumbuya Vous allez dire non C'est son cousin direct Si on ne fait pas ça Continuez Demain quand Ces gens là vont passer devant la crise Vous même vous allez passer L'argent que vous êtes en train de faire sortir Au nom de Ousmane Dumbuya Vous allez tous payer Je vous dis c'est un escroc Il n'est pas de la famille de Dumbuya aujourd'hui Ni demain Voilà Juste un coco Je dis bien un coco S'il influence S'il fait des trafics d'influence C'est un coco Comme les autres Voilà De la manière que le Moussa Moïse était là-bas Il est comme ça Mais Il a su s'imposer sur tout le monde Les gens pensent que non C'est le cousin de Mamadi Ce qu'il dit à Mamadi C'est ce qui va se faire Tout ce que vous avez fait sortir comme argent Nous sommes informés de tout Vous avez influencé sur le gouverneur Vous avez influencé sur le directeur Nous sommes informés de tout Ça dit votre bêtise là Même si vous sortez de la Guinée Demain Ils vont vous extrader en Guinée L'argent que vous avez pris L'argent que vous avez volé Eh bien aujourd'hui Il y a d'autres qui se vendent Ils ont 20 maisons à Conakry Bon mois Ils achètent des maisons cash Tellement qu'ils ont l'argent Ça dit on fait sortir On monte des faux projets On fait sortir des milliards A la banque centrale Pour mettre dans des comptes privés Malma Fosieba Vous n'avez rien compris Ou alors vous allez tout payer Aldassara Tout ce que vous êtes en train de faire Aux anciens dignitaires Eux Il y a quoi dans leur dossier Vous les avez fait monter Descendre Il y a quoi dans leur dossier Même le peuple est dessus de vous Mais pour vous là Les maisons que vous avez Vous allez tout perdre Aldenal Moussoulou Alde Profite Mais vous vous allez tout perdre Même aux Etats-Unis Vous venez Vous avez les papiers Ils vont vous mettre en prison Les Etats-Unis Ils ont mis combien de personnes En prison ici Aldenal Moussoulou Aldenal Moussoulou Continuez En tout cas On demande à tous les partis politiques De rester unis Vu que le CNRD ne veut pas laisser le pouvoir Et c'est dans l'unité Qu'on pourra faire partie Ces bandits là Et c'est clair pour tout le monde Mamadi n'a pas l'intention D'organiser des élections Son seul plan aujourd'hui C'est d'éliminer tous les leaders Et de se maintenir C'est tout Organiser des élections Où il est candidat Et où il va gagner Et c'est pourquoi Ils ont enlevé tout Les maires Mais au départ On avait expliqué ici On nous a insulté ici Quitté ici Vous êtes désagré Mais aujourd'hui là Les médias qui les ont soutenus Tout le monde a vu clair dedans Les Kouyaté Serre Nyangbo là Tous les Nyangbo là Ils ont compris que non Le bandit ne veut plus partir Donc les discours vont changer Les discours vont changer Tous les escrocs Qui ont soutenu Où est Bougola aujourd'hui Où est Baouri Les Guinéens vous a dit Le Guinéens ne connait Que son intérêt personnel Défendre l'intérêt général C'est rare Et nos jeunes de maintenant Ils sont tous fainéants C'est pas les Sanko Qui acceptent De perdre leur poste Pour défendre l'intérêt du pays Regardez Ils l'ont fait Et c'est pareil Moi qui avais fait compte Aboulayouad Lorsqu'il était à l'Assemblée Il s'est opposé A son patron A son bienfaiteur Il est devenu président Les Sanko Travaillait où aussi Au niveau des impôts Et autres là Ils se sont Opposés au pouvoir De Maki Dieu les a donné le pouvoir Les deux travaillaient ensemble Mais si Nos jeunes n'avaient pas Accepté la souffrance Pour gagner demain Ils veulent tous le bonheur Que pour continuer dans ça Regardez Aujourd'hui vous êtes dans le bonheur Demain vous êtes là Vous n'avez rien Regardez le parcours Des Sanko C'est ce qu'on rêve tous De zéro Ils sont aujourd'hui où ? Au trône De la prison Ils sont où aujourd'hui ? Au trône Mais quand il s'agit D'Ahmed de Paris Coco Il y a dans les bureaux C'est ce qui est bon Les soi-disant Jeunes 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 leaders Coco Il y a dans les bureaux Pour dire Ah non Cinq ans c'est bon Dix ans c'est bon Au lieu de penser Eux-mêmes qui disent Qu'ils sont leaders Hein ? Moussa Balak Exemple de De jeunes cocos Oui Ahmed de Paris Eli Kamano Voilà Les bourgolards Voici les jeunes cocos C'est des gens Qui ne peuvent pas Rester constant Pour dire ça là On n'est pas d'accord Ce n'est pas bon Ce n'est pas bon Pour le pays Moi actuellement Mon seul C'est-à-dire Mon jeune leader Aujourd'hui Non Quelques jeunes leaders Parce que je vais mettre Aller au bas Dedans Je mets Sako De la société civile Dedans Même Kunduno Je lui mets dedans Voilà Parce que c'est des gens Qui ne se laissent pas Manipuler Pour l'instant Ce sont des jeunes leaders Que je soutiens Mais pas les Ahmed de Paris Dans les bureaux Après EFADORO Mamaya Et nous Totez du Soto Voilà Dans les quartiers EFADORO Non on ne veut pas ça Non Quand on parle des gens Pourquoi vous parlez De Takana Zayon C'est-à-dire Quand on parle des jeunes Ceux qui parlent de Takana est qui ? Hein ? Quand on parle des vrais jeunes On parle des Takana a quel studio ? Bon studio ? Takana qu'est-ce qu'il fait Sur le plan de la culture ? Ou même on peut dire Moi je préfère Ou dire que Takana Mille fois Voilà Donc moi je ne vais pas Même dire Takana Pour Salih C'est-à-dire Gaspiller Mais Salih Pour Takana Non Moi ce que je demande C'est les jeunes Qui doivent se réveiller Les jeunes doivent se réveiller Les jeunes doivent se réveiller Vous devez accepter la souffrance Aujourd'hui Et gagner demain Mais si vous dites que Voilà Mamadi Il vient vous dire Non C'est le pouvoir des jeunes Nous les jeunes Quel jeune ? On a vu Le vieux était là Il y avait l'électricité Le vieux était là Il y avait la sécurité Le vieux était là Il y avait assez de personnes Qui travaillaient à la fonction publique Il y avait les activités Dans le pays Hein ? Quel jeune ? Mamadi Il a quel niveau ? Donc arrêtons Arrêtons cette démagogie C'est facile de dire Ah non les jeunes Mamadi On a mis les vieux À la retraite Voilà Vous avez raison Bar à Ramadan Gassama Diaby aussi C'était un modèle Même Yerobaldi Tous ces gens Ce sont des modèles aussi Voilà Mais Certains Il faut Il faut les mettre À la poubelle Il y a certains jeunes En Guinée Il faut les mettre Devant l'argent Il ne peut pas dire non Ça veut dire Quand on dit Bandigine Politicien bandigine Non Politicien bandigine Donc il est l'heure De la rupture ici Presque Merci à tout le monde Ibrahima Soury Dumbuya Merci à vous Ibrahima Silla Merci Merci à Alpha Malika Diallo Bana Bana Merci Le combat continue Bar à Ramadan Merci à vous Merci à Alceni Le 6 Soumaro Le combat continue Fadja Amidou Merci à vous Ma soeur Fanny Nadia Bangoura Fadja Amidou Merci à vous Merci à Alexandre Pivi Mariam Kamara Merci à vous Merci à tout le monde Pas de recul Pas de recul Maman Dumbuya Foubiri Nangati Mouradira Siga Oui Alpha Diobalde Sulemane est ici Je parle de ceux qui sont au pays Sulemane Kondé Il n'est pas mal Vous avez vu J'ai partagé son livre Il est bien Ibn Dino Diallo Merci à vous Alpha Diobalde Toujou Kale Merci Robert Lama Merci à vous Alara Mourabor Mali Parce que Diobandie Aujourd'hui Ils ne veulent même pas parler de dialogue Ils sont en train de former plus de 500 jeunes A Kalenko Au camp des forces spéciales Maman dit Ils pensent que c'est les militaires Ils n'ont rien compris Tu n'as rien compris Le jour que les forces vivent Le jour qu'ils vont appeler A la désobéissance Parce qu'ils vous ont dit Ils ne vont plus vous reconnaître C'est-à-dire La Guinette Parce que Maman dit La Guinée Ce n'est pas pour lui C'est pour tous les Guinéens Ce qui appartient Ce qu'on dit Les biens de l'Etat Appartiennent à tous les Guinéens Donc un petit clan Un petit groupe de bandits Ne peut pas confisquer ça Et nous dire non Moufatar Allez Mourabam Diallo Willy Merci à vous Banga les soirées Qui dit que Diani Alpha Est où Bon Diani c'est un activiste Voilà Diani n'a jamais Montré aux Guinéens Qu'il veut devenir quelque chose Il critique C'est son droit C'est un rappeur Donc moi je parle De ceux qui disent Qu'il veut devenir président Qu'il veut devenir Quelqu'un de même Je parle d'eux Sous-titrage Société Radio-Canada